Véronique Généreux s'entraîne au PEPS de l'Université Laval trois fois par semaine. Aujourd'hui, elle a troqué le masque pour le rouge à lèvres. Ici, depuis 22 mois, les utilisateurs devaient porter un couvre-visage en tout temps, même à l'effort. Faire le sport comme on le fait maintenant, c'est beaucoup plus facile. On respire mieux, on s'oxygène le cerveau. Il y a certains exercices que c'est extrêmement difficile de respirer avec le masque, puis s'en masser. Facile, c'est beau. Ça fait plaisir. Dans les cuisines du restaurant Le Café du Monde, près des Fourneaux, règne un sentiment de liberté. Il est très, très chaud. On a du mal à respirer, même si c'est beaucoup plus convivial. Du coup, on est un peu heureux de retrouver le beau sourire des gens. Même son de cloche dans la salle à manger. Avec la chaleur qui arrive en plus à nos portes, définitivement, là, on est une équipe des plus heureux en ce moment. Ça fait spécial au début, mais honnêtement, on est tous contents de voir des sourires puis soulagement plus que peur ou angoisse. Dans ce centre commercial, la plupart des clients profitent d'un magasinage sans masque. Certains, toutefois, restent sur leur garde. Moi, je ne jubile pas trop parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Il peut encore y avoir une récrediscence de la maladie. La COVID est toujours là. Malgré des indicateurs à la baisse, le couvre-visage reste obligatoire dans les transports en commun ainsi que dans tous les établissements de santé. Le port du masque demeure encouragé en pharmacie, particulièrement dans la section des ordonnances. C'est un endroit où on retrouve des gens plus à risque. Les gens qui viennent le voir en pharmacie, ils peuvent être asthmatiques, ils peuvent être greffés, ils peuvent être immunosupprimés. La possibilité de réintroduire le port du masque obligatoire s'il y a recrudescence des cas cet automne n'est pas envisagée pour le moment. Peu importe, Véronique Généreux ne compte pas arrêter de sourire. C'est comme un accouchement, c'est la délivrance. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada